David Merle, bonjour. Alors, je vais dire d'une manière un peu humoristique et lyonnaise, vous descendez de vos montagnes ? Exactement, on arrive de notre belle Savoie vers la capitale. Parlez-nous un petit peu de cette entreprise essentiellement basée sur l'eau, l'eau naturellement surprenante, j'oserais dire. Effectivement, très surprenante. Donc, on a démarré notre projet sur Bonneval, une eau qu'on a lancée dans plusieurs formats, plats et gazeux, en plastique recyclé, ce qu'on appelle du RPET, et de l'eau. On a lancé cette marque il y a quatre ans. Donc, Bonneval, une eau qui représente véritablement le cœur de la Savoie, qui passe des milliers d'années dans la roche avant de ressortir. Une eau qui n'a jamais vu l'influence industrielle de l'homme, donc qui est vierge de tous ces polluants éternels dont on parle aujourd'hui. Une eau véritablement extraordinaire est très savoyarde. Donc, ça a été notre premier produit. Après, on a lancé d'autres, puisque là, il y a six mois, on vient de lancer Rocheclair, qui est une eau bonne pour les nourrissons, très peu minéralisée. C'est une autre source, donc une eau qui s'adresse à un public différent. La première eau, Bonneval, c'est une eau riche en calcium, en magnésium. Rocheclair, c'est une eau qui est très neutre, de consommation beaucoup plus quotidienne. Et puis, la dernière, Joséphine, qui est derrière moi. Dans l'eau dite traditionnelle, vous avez des eaux plates et des eaux pétillantes ? Oui, nous avons effectivement, Bonneval est disponible aujourd'hui en eaux plates et en eaux pétillantes, fortement pétillantes. Alors, vous dites fortement pétillantes, c'est une eau que vous puisez, entre guillemets, au tréfonds des Alpes, avec son gaz. Et après, vous enlevez le gaz, vous la purifiez, vous rajoutez le gaz. Comment ça se passe ? Oui, non, justement. Alors ça, c'est très important dans notre projet. Nos eaux, elles sortent naturellement. Ce sont des eaux artésiennes de surface. On ne va pas puiser dans des réservoirs. On ne prend que ce qui sort, ou une partie de ce qui sort. Nos eaux sortent naturellement. Et elles sortent, Bonneval, elles sortent naturellement avec un petit peu de gaz. On la dégaze avant de la regazer, pour la rendre plus pétillante. C'est pour augmenter la pétillance. Mais entre le dégazage et le gazage, il y a une autre purification, peut-être ? Non, non, on n'a pas le droit de la purifier. Donc, l'eau n'est pas modifiée. Elle est en tout point semblable dans cette eau qui sort de ce point d'émergence. Donc, on la transporte jusqu'à notre usine d'embouteillage. Effectivement, on en enlève le gaz en surplus, puis on la regaze de façon à avoir une pétillance stable. Aujourd'hui, comment vous situez-vous sur le marché des eaux qui est quand même très important, particulièrement en Auvergne-Rhône-Alpes ? On se situe comme le petit dernier, surtout avec beaucoup d'humilité, mais qui a sa place. Nous, on est véritablement l'eau minérale de Savoie. On est les seuls. Je pense qu'on a une légitimité territoriale qui nous importe beaucoup. Je pense qu'on est dans un territoire qu'on aime beaucoup, auquel on rend beaucoup. On a une signature qui est celle de ces montagnes que beaucoup de Français adorent et on est très fiers d'être ici. Quel est votre marché ? La GD, le CHR, le particulier ? Je suppose que vous êtes un peu multi-zones. Exactement, un peu tout le monde. On touche grande distribution et CHR avec Bonneval, qui fait une eau de table exceptionnelle. On est plutôt grande distribution avec Rocheclair, qui est l'eau pour les nourrissons. Joséphine est une eau qui, elle, est une eau plaisir, eau pétillante, aux extraits botaniques, qui est plutôt une eau de plaisir. Et puis, pas oublier non plus, on a aussi Merci Walter qui fait la livraison de cubes d'eau sur abonnement. On dit des cubes, des bag-in-box, des cubes itiner. On préfère appeler ça des cubes. C'est plus élégant, mais on fait des cubes d'eau de Rocheclair et de Bonneval. Et puis là, on commence maintenant à livrer aussi d'autres produits sous forme de cubes. Alors, je vois que chez Joséphine en particulier, j'allais dire la petite dernière, si j'ai bien retenu vos propos. Oui, la petite dernière. Y a-t-il d'autres choses que le côté naturel ? Je vois Mirabelle, Myrtille, Citron. Parlez-nous un petit peu de ces eaux que l'on pourrait dire aromatisées. Alors, on est pas trop saine. On parle d'eau pétillante aux extraits botaniques. Parce que ça lui donne, je pense, beaucoup plus d'élégance et c'est la réalité. Oui, mais c'est du marketing. Pas véritablement, puisqu'on a véritablement des extraits botaniques. Puisque dans chacune de nos eaux, on passe sur une base agrume avec un extrait botanique. Donc là, on a trois saveurs. Un citron rose, un Myrtille, Tilleul et Mirabelle, Cannelle. Donc, on a véritablement des extraits botaniques faits par une méthode d'hydrolat, donc extraction à l'eau. Donc, ça ressemble véritablement à une infusion. J'ai effectivement goûté celle à la Mirabelle et à la Cannelle, je crois. Mirabelle Cannelle. Elle vous a plu ? Qui est très prégnante, qui est très agréable et surtout en fin de bouche. Merci. Effectivement, c'est ce qu'on a voulu. On a voulu cette longueur. En fait, on ressent l'extrait botanique dans la longueur de la saveur. Aujourd'hui, sur l'aspect économique, peut-on parler de chiffre d'affaires, de millions de bouteilles, de partenariats avec d'autres actionnaires ? Comment peut-on parler de tout ça ? On peut parler de Bonneval qui, elle, fait déjà maintenant plusieurs millions de bouteilles par an sur les parties à la fois CHR et grande distribution. Les deux dernières sont encore en développement et viennent les lancer. Donc, elles sont toutes petites, elles vivent. Elles sont encore dans leur jeune mois de naissance. Donc, pas encore de grands chiffres. Mais l'avenir s'annonce plutôt bon puisque les croissances sont bonnes. Vous arrivez dans une zone importante à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie. Comment souhaitez-vous et comment allez-vous percer dans ce marché qui est déjà un petit peu encombré ? En effet, je pense qu'il faut une légitimité. Alors déjà, je pense qu'on a… Lyon, c'est la capitale de la région Rhône-Alpes. Merci, c'est vrai. Et la capitale mondiale de la gastronomie. De la gastronomie, entre autres. Mais on est, nous aussi, des représentants de la région Rhône-Alpes. Donc, pour nous, en tant que savoyards, c'est notre capitale. Donc, on a aussi l'impression d'avoir une forme de légitimité de notre présence à Lyon. Et puis surtout, on a des produits qui, je crois, dans la gastronomie, ont leur légitimité. On a parlé de Bonneville et de sa signature en particulier. On a parlé de Joséphine et de sa complexité. Et je pense que tout ça, ça se marie très bien avec les valeurs de la gastronomie lyonnaise. Dernière question, un petit peu, j'allais dire, d'actualité. On dit dans le monde des eaux que l'on trouve sur table que de plus en plus, les gens en restauration utilisent les eaux que moi, j'appelle fabriquées avec des machines. Et que cela impacte d'une manière assez négative la vente d'eau en bouteille. Vous sentez, vous, dans vos autres marchés déjà ouvert, cette notion, pas de rejet, mais de transformation de l'utilisation de l'eau sur table ? Oui. Alors, je vais vous donner une vision qui est très personnelle. C'est que ces eaux transformées, c'est de l'eau du robinet. C'est de l'eau du robinet filtrée, forcément filtrée. Donc, on prend un produit qui est un produit nécessaire et dont on a besoin pour l'hydratation, qui est l'eau du robinet. Donc, c'est un produit différent. On prend ce produit, on le filtre et on lui rajoute des bulles. Et après, on essaie de vendre ça comme un produit bio ou le produit le plus beau qu'on ait en France qui est l'eau minérale naturelle. Donc, pour moi, ce sont deux produits différents et je pense que les consommateurs ne se feront pas duper. D'ailleurs, moi, souvent, quand je vais dans un restaurant et qu'on me sert cette eau, je demande de l'eau minérale naturelle parce que ce n'est pas du tout pareil. Sans parler du prix parce que souvent, ce n'est pas cadeau. Souvent, ce n'est pas cadeau et c'est d'ailleurs le pire dans cette affaire. C'est qu'on nous vend dans la restauration parfois de l'eau processée du robinet au prix d'une eau minérale. C'est quelque part, c'est un peu aberrant. A chacun de réfléchir et de se faire son idée. David Merle, à Lyon, on a l'habitude de dire le mot de la fin que l'on écrit à notre façon, F.I.M. Mais pour vous spécifiquement, j'ai envie de vous dire quel est le mot de la soif à cet instant précis ? Une soif naturellement surprenante, David ? C'est Joséphine, évidemment. Alors, c'est quoi ce mocktail ? Ce mocktail, c'est fait à base de Joséphine, Mirabel et Canel et puis de quelques ingrédients rajoutés par nos cocktail makers qui nous ont fait un cocktail zéro sucre, zéro calories et qui pourtant a véritablement de la saveur. Bienvenue à Lyon. Merci. A bientôt. Merci.